Salut, bonjour, on va continuer aujourd'hui avec des informations alternatives, plus ou moins ésotéricos, occultes, sur le développement de l'humain, sa relation à l'univers, etc. etc. On attaque tout de suite avec un petit partage d'écran, de façon à ce que vous passiez de voir ma bouille en gros plan, ce qui ne vous amène absolument rien. Il faut bien le dire. Et ce n'est pas facile, mais on va y arriver. On y arrive, allez, on partage l'écran. Alors, on en était, zou, zou. On en était par là. Ah oui, 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 oui. Ces fêtes religieuses qui ne sont en fait que des réminiscences de rituels sacrificiels anciens. Mais on avait été même plus loin. Je vais essayer de retrouver la page, si on peut dire. Donc, globalement, il avait remarqué à l'époque de son école, de sa scolarité, qu'en fait, il y avait un certain programme qui était mis en place dans ce système éducatif. Et ce programme avait pour but de diminuer notre self-estime, l'estime de soi, de façon à amener une limitation délibérée de nos capacités, de nous-mêmes. Ce qui nous amène dans un cycle d'abus, avec une idée de victimisation, qui est un des pires aspects de la chose. Qui donc peut vous dire que vous n'êtes pas capable de faire ceci, cela ou encore autre chose, avant même, en général, que vous l'ayez testé ? Et en plus, pourquoi est-ce qu'on se limite non seulement à accepter ça, mais en plus à en rajouter des couches, en réenforçant ces notions sur nous-mêmes, par nous-mêmes ? Nous sommes une espèce d'être multidimensionnel, qui opère simultanément sur plusieurs différents domaines, royaumes, dimensions, densités, niveaux, on va dire. On a eu l'habitude, on a eu moyen de déplacer des planètes et des systèmes solaires rien que par nos pensées. Et maintenant, on en a accepté qu'on ne puisse pas faire quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas un bout de papier, un diplôme, qui certifie qu'on est capable de le faire. Quitter cette façon de penser déplorable. Vous entendez des gens dire « je peux faire ça maintenant parce que j'ai le diplôme », mais à une époque, vous pouviez faire tout ça à un niveau de l'âme, mais vous l'avez oublié. La façon d'avancer, c'est d'arrêter d'avoir une pensée avec des systèmes de limitation, de s'estimer, être tout seul, sans aucun pouvoir. C'est faux. Vous avez tous le pouvoir dont vous avez besoin et tous les outils pour y parvenir. Et nombre d'entre eux vous seront disponibles à partir du moment où vous changerez de système de pensée. Bien des processus et des limitations issues de ce système ont maintenant été éliminés ou se sont effondrés sur eux-mêmes. Alors, on peut voir notre propre rôle dans cette progression étape par étape de l'évolution. Les interférences vis-à-vis de l'humanité ont joué un rôle essentiel aussi. Et ça, d'après Thomas Williams, a été supervisé de longue date par le soi-disant Conseil Galactique, celui du passé. Il connaît des interactions beaucoup plus récentes avec des Conseils Galactiques qui ont été bien plus informatoires, si on peut dire, est bénéfique. Ils sont maintenant complètement au courant de cette situation ancienne de limitation qui nous avait été imposée. Est-ce que cela absout l'humanité d'être blâmé ? Non. Mais si on continue à ignorer ce qui est et à se limiter, comment est-ce qu'on pourra obtenir la pleine connaissance si on continue d'oublier et d'ignorer ces faits ? La science a utilisé très souvent des raccourcis pour avoir satisfaction immédiate, sans se demander si ce processus était correct ou pas. Einstein en est un parfait exemple. Sa théorie de la relativité générale était valable à 80%, en quart. Ce n'était pas la sienne, n'oublions pas. C'est Raymond Poincaré, mathématicien français, qu'il avait mis au point. Et comme c'était essentiellement des mathématiques, ce sont les premières et secondes femmes d'Einstein qui lui ont traduit ça. Il en parle rarement de ces femmes. Il parle aussi assez rarement du fait qu'il disait le soir, en quittant ses collègues, « Je vais retrouver mon harem ». Faudra-t-il un jour enquêter sur la vie intime d'Einstein ? Et ses relations avec certains clubs de pensée et demeurent ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Est-ce qu'on peut se demander s'il n'y avait pas un plan général, finalement, de dispersion ? Non, même pas, ce n'est pas le mot « dispersion ». De propagation d'idées sionistes ? En même temps qu'à avancer les nazis ? Je pense que ce sera intéressant, mais ce n'est pas le sujet du jour. « Toujours est-il qu'il a fini par se servir des mathématiques pour compléter sa théorie. » Si vous regardez les exposés de Stéphane Croissas, vous remarquerez qu'en toute logique, Einstein tournait en rond avec des hypothèses de base qui ne tiennent pas debout. Ou si elles tiennent debout, elles sont hautement critiquables. On n'a pas oublié qu'en fait, Einstein travaillait pour la Kabbalah, ce qui lui a permis de sortir certaines vérités en face d'un public ignorant. Donc, j'ai un peu mal traduit. Il est aussi possible qu'Einstein avait les 20% manquants explicables au niveau physique, mais qu'il n'a pas été autorisé par la Kabbalah à dévoiler ça à un public ignorant. Et en encart, je dirais que c'est très bizarre quand même qu'on soit obligé de revenir à ce qui a été bafoué par Einstein, c'est-à-dire ce qu'a mené Tesla, la notion d'éther et d'autres. C'est bien clair qu'avec Einstein, on est allé droit sur le nucléaire et on était limité par la vitesse de la lumière. Ce qui nous a amené dans un système d'industrie de l'énergie payant, polluant, etc. Alors que, par exemple, avec Schauberger ou Tesla, on allait par le biais de l'éther vers des énergies libres, gratuites, écologiques, renouvelables, qui favorisent la vie, ce qui, évidemment, aurait transformé la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça ne l'aurait même pas transformé, ça l'aurait directement amené à une situation qu'on est bien loin d'imaginer en général. Et encart dans l'encart, donc aujourd'hui, quand les gens réclament du travail, alors qu'on passe deux tiers de notre temps à payer pour des énergies qui devraient être gratuites et favorables, on finit par soutenir nous-mêmes une certaine forme de masochisme qui réjouit le sadisme de la Kabbale. C'est un encart personnel. Enfin, pour l'instant, il est personnel, il est de moins en moins personnel. Heureusement. Par contre, on n'a pas encore sous les yeux beaucoup d'éléments de cette énergie libre et gratuite, de ces énergies libres et gratuites. Pourtant, comment expliquer qu'en faisant faire à une quantité d'eau un passage de réénergisation, de réinformation, des vortex, vous obteniez des qualités de l'eau qui proposent une production agricole bien supérieure, en bien meilleure santé et de bien meilleure qualité. Entre autres. Il ne faut pas oublier que la Kabbale se sert de ces notions de Tesla. Et elle se sert de ça contre nous. D'une manière assez discrète et invisible, ce qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les ondes scalaires, par exemple, sont très nocives pour nous. en tout cas, les scientifiques qui ont suivi les coursus académiques, comment dire, certains d'entre eux sont des savants au sens du terme, c'est-à-dire, ils ont appris le botin, ils connaissent le botin téléphonique, par exemple, par cœur. Mais, ils n'ont pas la clarté de l'esprit de voir qu'ils sont juste limités à avoir appris par cœur un livre. D'une part. D'autre part, s'ils ont eu leur diplôme, c'est parce que durant tout leur cursus, cursus, ils ont su se taire et accepté ce qu'on leur disait. Et tous ceux qui avaient des idées et autres, on les a vite remis dans le rang en général, en leur expliquant que leur mémoire ne sera jamais lue s'ils ne traitaient pas des sciences officielles acceptées. Et souvent, il y a eu des exemples de scientifiques qui ont insisté avec de bonnes idées qui étaient refusées. Ils ont refusé pour plusieurs raisons. À partir du moment où le jury n'a qu'une idée en tête, si vous voulez en amener une autre, il est bloqué. Même s'il est honnête, il n'arrive pas à imaginer. Il n'a appris que le botin, lui aussi. Donc, vous ne pouvez sortir que les numéros de téléphone. Si vous amenez le botin Internet, par exemple, ça n'existe pas pour eux. C'est un exemple, tout ça. C'est une comparaison un petit peu moderne. Et si aujourd'hui, ils ont fini par admettre l'Internet avec les adresses arrobase.com.net et que vous leur parlez du Darknet, ils ne connaissent pas non plus. Voilà. Encore, vous voyez, on peut aller assez loin comme ça. Et si vous leur parlez d'une manière de communiquer qui soit télépathique, ils ne connaissent pas non plus, même s'ils connaissent le Darknet. Vous voyez, à chaque fois, on peut aller toujours plus vaste dans les limitations que ceux qui ont le droit de vous permettre vos études et qui peuvent vous financer ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter parce qu'en fait, sans le savoir ou en le sachant, ils sont un des bras actifs, un des bras droits de la Kabbalah, de cette breakaway civilization, de cette civilisation avancée et détachée, séparée, séparée de la nôtre. Vous imaginez bien qu'après 120 ans derrière un moteur à explosion, alors qu'en 40 ans, on a vu se développer des téléphones portables sans fil qui font tout maintenant, à part le café peut-être. Et heureusement, heureusement, à cause des micro-ondes qui bousillent l'eau et les valeurs énergétiques des aliments. Il y a comme une disparité dans l'évolution des technologies. On est derrière un diesel avec un téléphone portable sans fil qui communique à l'autre bout de la planète. 100 ans derrière un diesel et en 20 ans, on a un téléphone qui fait ça. Comment ? J'ai des gigas de vidéos qui nous montent des trucs dans le ciel qui flottent, qui se déplacent, qui disparaissent. Des sortes d'avions triangulaires, des TR-3B par exemple. C'est vieux le TR-3B, c'est les années 85. Je cherche le nom du scientifique qui en avait parlé. Edgar Fouché. Donc, ils ont l'antigravité. Les Tesla aussi avaient l'antigravité. Les Schauberger aussi arrivaient à créer des phénomènes d'antigravité avec sa répulsine. C'est toute notre façon de travailler avec les énergies centripètes plutôt que centrifuges. Centrifuges, ce sont les énergies, on va dire, mâles, explosives et polluantes. Centripètes, ce sont les énergies, on va dire, femelles non polluantes. Donc, vous pouvez regarder la répulsine de Victor Schauberger. S-C-H-A-U-B-E-R-G-E-R. Schauberger. Un fils de Forestier qui s'est fait employé de force par Hitler. Oui, s'il ne travaillait pas pour lui, adieu la famille de Schauberger. Vous savez, ces gens-là, c'est une mafia. Ils se servent de pression. Ils vous font chanter. ils vous torturent. Et si vous n'êtes pas soutenu par tout le peuple, vous avez peu de chance de pouvoir vivre votre vie normalement et amener ce que vous aviez amené à la société humaine, à l'humanité. Société humaine. à l'humanité et à la nature en général. Parce que depuis qu'on est dans ces énergies mâles, polluantes, la nature a dépéri terriblement. Et au lieu aujourd'hui d'être globalement à un niveau de vie et de capacité de résister aux différents rangs, phénomènes cycliques, cycliques, cosmiques qui toussent la Terre, on est dépendants, incapables et on va sûrement se rendre amplement balayés par les prochains phénomènes géophysiques d'origine solaire et cyclique. Donc, rien à voir avec ces conneries de CO2, de taxes sur un gaz qui est en fait la bouffe des plantes et qui émet toute vie. Ce qui fait que si vous taxez le CO2, vous taxez toute vie. C'est quand même la folie d'en arriver à imaginer ça. Surtout que ce sont des grands pontes qui lancent ces idées-là. Les dix grands pontes en général investissent dans les énergies polluantes et bloquent, ils séquestrent sur les étagères de leur coffre-fort 5500 brevets d'énergie libre et surnuméraire et nous obligent à utiliser l'atome, le nucléaire, on va dire, le nucléaire polluant et même pas le nucléaire au tritium, non, le nucléaire à l'uranium, au box, le pétrole, le gaz ou à la limite une version d'utilisation du solaire qui est terrible, elle aussi, qui est très polluante, qui n'est pas durable et qui est déjà dépassée. Ou l'éolien mais d'une manière qui n'emploie que 30% de l'énergie qui pourrait être récoltée et qui le fait avec des instruments qu'il faut remplacer tous les 20 ans. Je ne sais pas comment vous allez enlever je ne sais pas 30 mètres cubes de béton scellés dans les montagnes dans lesquelles étaient fichés les pieds des éoliennes. Ce qui crée comme une sorte d'acupuncture de la planète, acupuncture négative, ce qui fait qu'autour des éoliennes les gens vont très mal, les animaux vont mal, la nature va mal et les gens meurent. Au lieu de pouvoir guérir d'un cancer, le cancer s'aggrave rapidement, par exemple. J'ai quelques exemples locaux ici. Alors évidemment, il y a énormément de corruption à tous ces niveaux-là puisqu'il y a quand même des gens qui réagissent. Mais on les corrompt et soit on se sert de leur ignorance, soit on se sert de leur cupidité, soit on se sert du fait qu'ils font partie de clubs dans lesquels ils sont liés par divers secrets en général honteux qui font qu'ils se taisent à tout jamais. Sous peine de mort aussi, parfois, s'ils parlaient. Corruption. Corruption mentale, corruption physique, corruption, corruption. On reprend. Parce que je t'ai parti loin dans mon encart là quand même. C'est bien. Moi, je pense que c'est bien de temps en temps. tout le monde n'a pas suivi toutes mes vidéos depuis le début. Les miens et d'autres. Et donc, c'est bien de temps en temps de voir que tout ceci est relié à notre vie active directe. Enfin, vie active. Active. En plein confinement. Aberrant. Dans un but de destruction de l'économie. Après, une destruction des familles, destruction de la politique, destruction des croyances. Destruction de notre santé. Toujours liés aux mêmes finances. Les mêmes hackers de l'évolution de l'humanité qui, à mon avis, ne sont pas, ne sont plus complètement humains. Et, ce n'est pas le sujet, mais bon, c'est pour ça que de temps en temps je parle d'une invasion en cours. parce qu'effectivement il faut savoir que nos idées ne sont pas vraiment nos idées, qu'elles peuvent nous être insufflées et qu'elles peuvent être orientées et qu'on peut être sous contrôle mental aujourd'hui de la part de ces entités ou d'entités on va dire ou de la part de machinerie, de technologie en plus. ce qui pourrait expliquer d'une certaine manière l'apathie du peuple qu'on essaie de réveiller depuis des années et des années. Bon, reprenons. ils se sont servis si on en revient à Einstein de lois de la nature de l'espace et du temps sous forme statique alors qu'en réalité tout bouge. En réalité elles sont flexibles elles varient et elles varient à tous les niveaux et ils nous résument ça en disant il faudrait changer ce mot impossible en je suis possible I am possible au lieu de impossible c'est une finesse que permet l'anglais plus qu'en français et à partir de ce moment-là vos limitations vont s'évanouir ouf dans le lointain dans le passé lointain. Bien, maintenant on va passer au chapitre de la compréhension de ce que le cosmos est. Ce qu'on comprend maintenant comme étant l'univers n'est en fait qu'un grain de sable par rapport à ce qu'est le cosmos. Pensez à tout ça comme à un arbre d'où sortent des branches et donc on a des branches et des branchettes et des feuilles si on a des maladies qui se développent à partir des branches des feuilles mais on pourrait les enlever si ça mettait en danger l'arbre cosmique. Tel qu'il a compris la chose cet univers était prêt à être détruit s'il y avait prolifération de ce virus fractal qui a commencé par les feuilles. Mais il y a eu une pensée cosmique rénégate qui en a jugé autrement et a donc décidé de réparer les choses. Il y a un nombre infini d'univers dans le grand cosmos et en gardant à l'esprit que le temps n'est pas linéaire il y a eu des interactions entre eux. Notre perception du temps est encore un facteur limitant de notre développement. Comment est-ce que nous et toute matière vivante a été créée ? Bon là il va falloir écouter attentivement parce que ça peut être assez complexe et va essayer de nous rendre ça simple en car et je vais essayer de vous le traduire correctement avec simplicité et sans trop d'encars justement quoique si ça peut aider à la compréhension en fait mes encars en général c'est quand je fais appel à mes données mes souvenirs mes savoirs qui me permettent de comprendre ce qu'il est en train de dire voilà c'est pour avoir des traductions qui soient moins abscon abscon abscont comment dit-on abscon 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 moi je me moque de moi je me moque de moi excusez-moi je suis en train de m'imaginer faire un cours dans un amphithéâtre et pété de rire avec des étudiants bien mis en petite chavisette et cravate mais qu'est-ce que c'est que ce type je suis plutôt partisan de la manière ancienne l'éducation sous un arbre dans la nature tranquille sans stress par rapport à ses cours magistraux brutaux en force qui qui violent nos nos mentalités nos nos mesures notre notre rythme personnel à chacun et tout le monde le même savoir et tout le monde en même temps et tout le monde dans la même durée de temps alors qu'on est tous différents à un certain niveau de développement pour de multiples raisons toutes naturelles normalement et toutes intéressantes ça propose justement une humanité variée où chacun peut amener une solution quand les autres sont bloqués ça propose un esprit généraliste alors que chacun finalement est spécialiste on est tous généralistes mais par rapport à un ensemble de personnes on va dire que cette différence là c'est comme si on était tous spécialisés et donc un groupe de personnes va régénéraliser on généralise des spécialistes qui sont tous des généralistes mais etc 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 mais chacun un peu meilleur dans une des branches il faut voir que dans l'histoire là les scientifiques qui ont uni leur savoir de domaine à domaine sans limitation et avec facilité ont fait des progrès inimaginables très rapidement et je vais me référer à l'âne herbe et au système de scientifiques mis en place sous le régime nazi on va dire qui a permis à des électroniciens des mécaniciens des énergéticiens des occultistes de mélanger leur savoir et très rapidement de parvenir à un niveau technologique et de conscience quelque part même si mal orienté un niveau de conscience donc et technologique fort avancé par rapport au reste du monde vous savez que la deuxième guerre mondiale n'est jamais finie ne s'est jamais finie en fait que les allemands ont signé mais pas les nazis qu'Hitler n'est pas mort dans son bunker et que de toute façon il était financé par les alliés je me répète un petit peu à chaque fois mais il faut garder ça en tête et qu'ils avaient quand même des ennemis mais qu'aujourd'hui la planète est essentiellement guidée par cet état d'esprit nazi national zioniste rien à voir avec l'Allemagne ou les allemands et que une grande partie des hauts dignitaires nazis étaient en fait issus de familles richissimes Khazars des cryptos Khazars qui se moquaient bien des origines ou des religions du reste du monde ils s'estiment au-dessus et bien entre eux il n'y a pas de frontière ce qui fait qu'aujourd'hui ce n'est même pas la peine de chercher uniquement des gens qui soient de telles catégories dans les 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 réunions comme l'ONU l'UNESCO ou l'OMS ou ils s'en fichent ils ont des pratiques internes privées qui elles sont communes sous des aspects extérieurs différents on va reprendre là parce que on parlait du cosmos revenons revenons-y pardon alors qu'est-ce qui a créé qu'est-ce qui a fait la création et bien c'est le résultat de sphères interagissantes appelées la matière première ou primaire où l'une interagit avec l'autre dans un équilibre harmonieux en accord avec l'interaction entre un volume d'espace et cette interaction entre ces matières primaires peuvent fleurir il y a des matières primaires infinies mais pas toutes interagissent entre elles elles n'interagissent que quand les conditions ou les régions de l'espace sont favorables à cette union cette interaction des matières primaires ce qui peut donner dans ces conditions favorables une matière vivante tout ça a commencé avec deux sphères qu'on va appeler A et B ce qui a donné une sphère hybride appelée AB cette convergence ne peut avoir place ne peut avoir lieu que dans le volume conçu donné dans le dit volume tous les paramètres sont semblables contrairement à ce que nous dit la science l'espace n'est pas uniforme mais il est flexible alors que ces sphères se développent d'autres matières primaires se mélangent dans cet espace de manière non uniforme ce qui a un effet qualitatif sur les matières primaires et tout ce qui les entoure alors que deux matières primaires se mélangent en une ça crée une distorsion de l'espace ce qui amène des changements de dimension vis-à-vis de l'espace environnant comme une bulle auto-incluse donc un changement dans les dimensions spatiales amène un mélange une union de ces matières primaires comprenez quand je dis mélange une fusion et si les conditions le permettent une matière primaire qu'on va appeler C va fusionner avec les matières primaires A et B ce qui va amener un nouveau changement de dimension à condition que tous les paramètres restent les mêmes imaginez un cercle dont chacune des moitiés soit constituée des matières primaires hybrides A et B si vous ajoutez la matière primaire C vous aurez maintenant un cercle composé de trois tiers donc si toutes les conditions sont respectées de nouvelles matières primaires sont ajoutées sont créées on va rajouter la matière primaire D qui va elle-même fusionner avec les éléments préexistants et dans ce cercle vous allez avoir maintenant quatre quarts et on continue avec une matière primaire F alors maintenant vous avez six matières primaires qui occupent le même espace qu'avant qui avant était utilisée par A et B chacune occupant un sixième de l'espace quand les conditions le permettent un autre changement dans l'espace permet la création de la matière primaire finale G et c'est cette qualité de matière primaire sont les bases de notre univers où tout s'est mélangé tout a fusionné ce qui crée en même temps six sphères matérielles ou six corps de différentes compositions et tailles la sphère centrale de ce corps étant le centre physique de ce corps étant la planète Terre en s'éloignant du centre physique de la Terre la sphère suivante de matière primaire est la sphère éthérique la sphère suivante avec cinq matières primaires et la sphère astrale la sphère suivante avec quatre et la sphère mentale du premier degré trois matières primaires et la seconde sphère mentale deux matières primaires et la troisième sphère mentale la Terre physique partage le plus le plus de qualité commune avec le plan éthérique puisqu'elle est la plus proche en forme et moins de qualité avec la troisième sphère qui est la troisième en s'éloignant notre univers a été créé par sept matières primaires sept cinq et deux et d'ailleurs la lumière blanche se divise en sept couleurs ou diffractions et il y a sept notes dans une octave et l'acquisition de sept corps spirituels complète un être humain dans son cercle dans son cycle d'évolution terrestre ça c'est la réelle version de l'ascension c'est quand on a complété nos sept corps spirituels jusqu'à la la fin de la réalisation au plan physique par la suite l'esprit va accéder au niveau cosmique où il y a un cycle d'évolution d'évolution un cycle d'évolution je vais reprendre l'esprit l'esprit accède alors au cycle d'évolution cosmique bien on vient d'envisager la création sous sa forme scientifique et maintenant on va passer au développement humain à sa naissance à sa vie et à sa mort le développement d'un être humain est à son point le plus critique entre l'âge de zéro et de six ans c'est les jésuites qui disaient donnez-nous un enfant jusqu'à l'âge de six ans et quoi qu'il fasse par la suite de toute façon il sera à nous je crois c'est pas pour rien c'est le moment où les neurones doivent accéder à leur développement nécessaire développement neuronal nécessaire pour obtenir l'intelligence de laquelle la vie est formée bien des types d'informations sont ont besoin d'être acquis entre l'âge de 4 à 6 ans si on n'arrive pas à le faire il va en résulter des problèmes neurologiques qui ne permettront pas de développer parfaitement le corps éthérique donc là il va faire un petit point de vue en disant que l'évolution humaine consiste à obtenir 7 corps 7 donc le physique l'éthérique l'astral les 3 mentaux ça c'est l'ascension et peut être réalisé en une vie pas plusieurs une un cerveau sans un corps éthérique parfaitement développé complètement développé ne peut pas se développer plus en avant sur son cycle évolutoire évolutif évolutoire d'évolution car vous n'arriverez pas à obtenir le niveau astral et au-delà uniquement le plein développement du corps éthérique peut augmenter l'espace expand provoquer une expansion de l'espace et ouvrir les barrières qualitatives c'est-à-dire un portail entre le domaine éthérique et le domaine astral s'il y a un problème au développement du corps astral de l'enfant le corps va fonctionner normalement comme un organisme normal mais va montrer peu ou pas du tout de sens d'intelligence dans sa réflexion ou dans ses actions durant sa vie en car on va dire qu'il est con je suis un peu brutal et peut-être que je simplifie un petit peu mais c'est pour ça qu'il y a des gens dont on dit mais c'est pas sa faute il est con c'est parce qu'il lui a manqué quelque chose dans son développement durant son enfance a priori je dis ça sans jugement je dis ça je suis comme vous je découvre pas tout ça mais non parce que j'ai eu l'occasion d'en avoir des versions aussi avec les versions de Gordjeff par exemple mais c'est pas le sujet donc j'essaie juste de trouver des comparaisons communes et des exemples voilà et je ne dis pas du tout que j'ai réussi tous ces étages toutes ces réalisations de mes corps subtils vous êtes d'accord il y a peut-être des manques par endroits vous voyez mais je ne vais pas me proposer une façon de penser limitative non plus je vais garder la porte ouverte et je vous suggère d'en faire autant donc ce personnage là que j'ai traité gentiment de con il ne va pas pouvoir progresser au niveau de ses corps mentaux je rappelle il y a trois ou quatre niveaux mentaux physique éthérique astral mental 1 mental 2 mental 3 et comme il a dit qu'il y avait 7 corps je pense qu'on va on va dire mental 4 aussi on continue un corps humain n'est pas né avec l'intelligence mais grâce aux stimuli adéquats il va pouvoir les acquérir il va pouvoir acquérir le potentiel donc le développement du corps éthérique est réalisé avant l'âge de 6 ans le développement du corps astral doit être réalisé entre l'âge de entre l'âge de 14 et 18 ans doit être réalisé le niveau astral en bref si ce n'est pas fait l'esprit voire l'âme ne sera pas capable de progresser à un niveau supérieur et rejoindre le cœur fertile je n'ai pas bien compris on va voir si le niveau astral est réalisé le développement du premier corps mental sera réalisé jusque vers l'âge de 30 à 33 ans c'est à ce niveau que certains vont se rappeler des vies antérieures et vont prendre conscience de leur âme de leur esprit suivant quel mot vous décidez d'employer si tout ça est bien réalisé l'éthérique l'astral et le premier corps mental tous combinés ensemble et travaillant en harmonie les uns avec les autres peuvent alors faciliter une croissance rapide aux autres trois corps mentaux donc le second le troisième et le quatrième en effet à condition ou procurant alors un niveau de pureté et d'ouverture du cœur et c'est à ce niveau aussi que vous êtes capable de soigner des autres d'autres personnes d'influencer la nature et de faire plein de choses dont vous n'avez même pas idée et qui sont en général déclarées impossibles par la communauté scientifique scientifrique et pop une petite crotte de nez j'y vais en rire on est là dans les notions hautement subtiles sacrées on va dire moi je me balance des crottes de nez bon non c'est pas sacrilège c'est c'est comment c'est faire une petite pause là dans le dans le sérieux de temps en temps mais ouais j'aurais pu m'en passer oui j'aurais pu m'en passer mais bon je n'ai pas fait je me demande dans quelles conditions est-ce que je me passerais de balancer des vannes quoi je ne sais pas je crois je crains fort c'est une idée préconçue personnelle peut-être que de se jouer trop sérieux nuise en fait à une certaine humilité et ne fasse que trop renforcer l'orgueil illégal des choses qui qui sont partiellement nécessaires mais qui qu'il ne faut pas cristalliser à mon avis et me semble-t-il bon on va reprendre quand même fini la pause allez on éteint sa clope là on revient en cours ouais 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 surtout ceux qui sont dans le coin au bord je sais c'est à côté du radiateur à côté de la fenêtre on est d'accord bon si vous en avez marre on fait une pause mais donc ceux qui ont atteint ce niveau de guérisseur et de capacité extraordinaire ont souvent été utilisés et même surutilisés abusés par certains groupes financés par des budgets noirs les black budgets utilisant la magie noire black magic les super soldats en sont un exemple le corps qu'on va aussi appeler un vaisseau comme vaisseau spatial mais là pas spatial un vaisseau terrestre à un système de protection interne une sorte de bouclier protecteur qu'on va appeler le champ PSI qui est composé de 14 milliards de neurones qui quand il est pleinement développé procurent la capacité de résoudre tous les problèmes auxquels l'être peut être confronté le but de ce champ devient plus apparent dans l'environnement astral ce champ PSI quoique suffisant est aussi vulnérable aux attaques vampiriques si des entités arrivent à passer cette barrière qualitative par le biais de portails depuis l'astral via l'éthérique jusqu'au corps physique ou si ce n'est pas corps physique c'est domaine physique royaume physique dimension physique ils passent de l'astral ils traversent l'éthérique et viennent toucher le physique le champ PSI est le plus fort durant la journée mais s'affaiblit la nuit entre les heures comprises entre minuit et 4 heures du matin vous vous demandiez pourquoi vous vous réveillez des fois à cette heure là nous y voici en quart parce que là il ne va plus reparler de ça pour l'instant pourquoi donc on se réveille vers ces heures là au moment où ce champ de protection est le plus faible alors que c'est quelque chose qui peut être soumis à des attaques psychiques vampiriques à priori parce que vous étiez en train de vous faire attaquer par un vampire psychique le subir une attaque psychique vampirique élucubration personnelle je me demande pourquoi sinon c'est aussi l'heure à laquelle les gens meurent souvent dans les maisons de retraite par exemple de manière normale enfin normale donc jamais vraiment normale mais je veux dire sans adjonction de médicaments par exemple c'est aussi l'heure des cauchemars il me semble et vous voyez le point commun bon reprenons certaines régions ou zones de la planète et ces barrières ont des aspects plus positifs et certaines zones sont négatives ce qui permet l'accès à ces entités ça dépend tout de la force ou de la faiblesse de ces barrières alignées avec ces zones particulières c'est la raison pour laquelle les gens ont un pourcentage élevé de maladies voire de morts dans certaines régions parce que les entités vampiriques attaquent les barrières faibles et donc créent plus de dommages aux organismes qui sont contenus dans ces zones faibles est-il possible à une espèce générale sur une planète de combiner son champ PSI ce qui peut créer un mécanisme régulatoire entre la population et l'écosystème oui c'est en essence l'idée de vivre en harmonie avec le tout et un des exemples visibles de ça ce sont les fourmis les fourmis combinent leur champ PSI et elles forment une unité un champ commun au moment de la mort le champ PSI d'un organisme est détruit le flux le flot de matière primaire qui est donc une matière créative sort il érupte et traverse un certain nombre de barrières qualitatives au travers des différents niveaux de la planète un canal énergétique s'ouvre et l'esprit de l'organisme parvient dans la sphère au niveau équivalent à celui qu'elle avait obtenu durant sa vie le niveau qu'elle avait obtenu durant son cycle d'évolution personnelle donc un être du niveau astral va donc résider dans le niveau astral de la planète la plupart des humains vont accéder au bas astral on expliquera plus loin dit-il pourquoi et comment uniquement les êtres plus évolués vont résider dans le haut astral très peu d'humains accèdent au niveau mental nos cellules dans nos corps ont chacune un rôle à jouer dans ce cercle évolutif dans ce cycle évolutif les os les cartilages et les cellules sexuelles n'ont qu'un corps éthérique les tissus connectés aux tissus gras à dix peu ont éthérique et bas astral les tissus musculaires ont un corps éthérique complet et un corps astral mental et un corps mental aussi mais je n'ai pas bien compris si c'était premier second ou troisième bon a priori c'est tout en progression il y en a toujours un petit peu plus un peu plus haut en fonction de la qualité des cellules donc là on en est au cerveau et à la moelle épinière l'aspect évolutionnaire évolution natif évolutionnaire on va dire de l'espèce humaine a été catégorifié avec l'homme du Neanderthal pendant un certain temps mais l'étape suivante ne venait pas d'ici mais d'en dehors de la planète l'homo sapiens était cet être là initialement l'homo sapiens s'est bagarré pour dépasser l'ancien phénomène humain l'ancienne espèce en place sur la planète ils étaient mieux adaptés plus nombreux et bien plus forts que ce que nous nous sommes ah je me suis un peu trompé l'homo sapiens quand il est arrivé d'endroit de la planète il a eu des problèmes avec l'espèce en place la Neanderthal qui était plus nombreuse plus forte et mieux adaptée et donc une aide extérieure est arrivée et a supprimé le Neanderthal bien passons à la Terre le niveau au-dessus de la Terre va en surprendre plus d'un vous pensiez que de l'œuf était tissu un humain directement voici ce qui se passe durant durant les neuf mois de où la mère porte son enfant oui j'ai un trou quand la mère est sur le point de concevoir un être énergétique il se produit une éruption énergétique qui correspond lorsque la mère est prête à concevoir il se produit une éruption énergétique qui correspond à ce que la mère va qui correspond au-dessus de l'œuf sphères, and the channel then pulls in a spirit or soul that is genetically consonant with that species. A rapid growth of cells reaches a point when an etheric body of a fish at once is harmonized. The fish begins to develop in the human biomass. This is the first month at once is harmonized. The fish begins to develop in the human biomass. This is the first month after conception. Now the embryonic growth occurs quicker in a human and a fish, and in the second month the fish is replaced with an etheric body of a higher rate of growth. This next stage is amphibian. The human and amphibian cells then cojoin and the waste cells of the fish enter the placenta as a byproduct. The human and amphibian cells then cojoin and the waste cells of the fish enter the placenta as a byproduct. It is at this stage that miscarriage is at its optimal point. The human and amphibian cell is at this stage. It is at this stage. It looks like the human and amphibian cells, and the word of the fish enter the fish A About the fish here it is at this stage. The human and amphibian cells then cojoin. ... 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